chers auditeurs de top fm bon après-midi et merci ou à l'écouté de l'émission tempo lasso c'est mervyn biton because of us cet après-midi nous sujet de tempo lasso cet après-midi nous pour cause l'eau abus envers les enfants surtout qui journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants nous célébrer ce samedi et pour parler sur ce sujet m'occupe cet après-midi monsieur jory ratan child welfare officer qui affecté à la child development unit bien sûr bon après-midi monsieur jory ratan bon après-midi et bon après-midi tous les auditeurs de top fm selon fondation sommet mondial des femmes femmes et un enfant d'abord les abus et l'exploitation des enfants notamment le niveau sexuel y constitue un problème universel et calome à maurice agression sexuelle l'auban enfant dit rapporter au child development unit qui est l'instance de protection de l'enfance dépendant du ministère de l'égalité des genres développement de l'enfant et du bien-être de la famille et violence sexuelle c'est principalement c'est ça qui nous retenir quand cause abus envers les enfants mais monsieur jory ratan il n'y a pas que ça ou pour dire nous définition même de ce que veut dire abus envers les enfants ah oui et abus sur les enfants c'est à dire c'est par exemple il passe seulement beaucoup penser que moi au même au fin d'année qui sait seulement c'est abus sexuel mais il passe ça du tout quand nous cause abus chez les enfants c'est qu'il nous peut causer nous peut causer les quatre formes d'abus les premiers nous avons abus physiques et puis nous avons abus psychologique et émotionnel et puis le numéro 3 comme on m'a fait nous avoir abus sexuel et puis quatrièmement c'est maltraitance negligence dans nos enfants ça c'est les quatre formes abus que nous avons mis en compte dans nos enfants les bons qui nous ont un petit peu statistiques au niveau de la cidio nous pouvons trouver qu'en 2014 nous avons 5903 cas et puis il a augmenté un petit peu en 2015 il a augmenté 6035 cas pour ça quatre formes d'abus là et nous avons les dernières statistiques de janvier de septembre 2016 les sept années-ci les 4725 cas et bien sûr nous avons accumulé pour maintenant qui est resté jusqu'à décembre l'un d'un côté communique ou mais mon camarade yaou qui au niveau de la cidio ne peut faire tout pour qu'il va dire une capable prothèse tout nous bonnes enfants maux chien faudrait pas oublier qui l'état de basis n signaté à du convention des droits des enfants il est vrai l'état qui signe le convention des droits des enfants en 1989 mais mon rappel bien qu'en 1990 fin ratifié la différence qu'elle n'a encore aussi une convention et pour ratifier une convention un grand pays comme à l'amérique mais c'est signé mais pas finir ratifié ratifié védé au pied d'un sa force de loi dans le pays ou peut mettre la loi pour qu'il va dire et ou pour traiter sa bonne enfant là à cause à l'aujourd'hui une fin d'un mille septembre mais c'est gare télésor développement de l'enfant et bien sûr bien-être de la famille à l'eau trouvée dès 1994 dans les années 90 nous avons un cidio qui finit sur place pour qu'il va dire pour nous capables prothèses nos enfants mauriciens et il va me faire ressortir ici à l'île maurice le nain bien sûr une cidio centrale qui trouve au l'arrière et mieux lié bâtiment csk c'est bureau principal de la cidio mais surtout le la 6 au station à travers l'île maurice pour qu'on va dire d'immun capables à drame en centre là capables rapport banca concernant les abus des enfants c'est mon nouveau vin l'eau ban place que j'étais capable aller qui ban recours j'étais non j'étais non pour rapport banca et là nous lancer un appel à tout ban auditeur qui peut écoutent nous j'étais capable et intervenir l'eau ça problème là parce que c'est un fléau de société et pour j'étais bonne appel j'étais bien qu'on pose le 213 77 77 le 213 77 77 et nous encourage même banne personne qui peut écoutent nous qui si j'étais naine dénonciation pour faire qui est naine cas d'abus qui j'étais au courant de ça j'étais envie d'énoncer j'étais capable à faire lier à l'antenne là sans forcément mentionner le nom de la personne mais c'est un cas qui monsieur j'aurait atteint pour prendre avec pour prendre et dit pour évident verset par la suite une cause statistique monsieur j'aurait atteint 4000 5000 une mentionné mais comment juge l'ampleur du problème à maurice est-ce qu'il s'est alarmante mais n'est pas cassé le mot alarmante parce qui parce qu'il s'est nougatis statistique pour trouver les films saut 5903 les 26 035 en 2018 c'est vrai qu'il finit une légère hausse quand il finit une hausse ça peut veut dire qu'il n'a pas gagné beaucoup banca maltraités envers les enfants non il n'est pas ça du tout s'il finit une hausse c'est suite à une campagne qu'il est s'il a mené sur le terrain pour qu'il va dire banjimoun ce rapport de banca au fin de manche n'est pas une personne qui n'a pas de téléphonie qui n'a pas de rapporte banca mais moi moi pour dire aussi moi profite l'occasion pour donner le hotline nous n'avons un hotline au niveau de l'acidou 113 113 qui 24 sur 24 une personne qui n'a pas de téléphonie le numéro là et les autres rapports li anonymement et bien sûr nous nous pouvons intervenir pour faire les nécessaires alors ce qu'on m'a dit tout à l'heure livré qui statistique peut augmenter oui mais suite à ma campagne qui nous permet n'est pas le terrain moi même que pas aujourd'hui nous à la radio pas seulement la radio centre communautaire centre social centre de femmes sans jeunesse pour tout nous on fait la courserie dans l'école dans les collègues nous on fait la courserie avec nous les jeunes pour vous dire les jeunes sur les autres rapporteurs je suis bien content que nous n'avons pas seulement les membres du public pas même les parents qui rapporte nous aussi nous sommes les jeunes et les enfants qui rapporte leurs cas c'est ça qui est très important donc le numéro un composé nous rappelle l'issé le 213 77 77 pour intervenir dans l'émission de ski ou en a ban statistiques plus en détail ban tranche d'âge des enfants qui touchaient par exemple oui on est en détail actuellement de moi mais c'est moi c'est qui m'occupe audio qui par exemple si nous gâte le problème quand nous prend le problème des comportements dans nos enfants ça c'est un type de problème par exemple problème de les autres abus là en général tous les enfants ça là actuellement nous peut trouver nous n'a beaucoup de parents qui peuvent venir nous au bureau peut dire comme ça qu'ils ont des enfants surtout adolescents comme on peut dire ils ont des problèmes de comportement pas peut obéir peut faire mauvais entre guillemets à la maison nous ont beaucoup de parents qui peuvent venir nous mais quand nous avons un cas pareil nous au niveau de la CDU nous avons une équipe qui travaille avec nous nous avons des psychologues bien sûr les officiers de la CDU social workers nous avons même un legal advisor qui donne conseils gratuits à nos parents alors nous avons une équipe qui travaille avec nous qui par exemple si nous avons une carte où un enfant peut faire un mauvais disant les parents là ils viennent ils n'ont pas dit ça là nous prend ces enfants là nous référent les psychologues au niveau de la CDU bien sûr les psychologues là nous avons besoin de dire à fond qu'il n'est pas un magicien ou un magicien qu'en premier coup faire un counseling avec lui demain ils ont une plus bons enfants la terre non il n'est pas ça du tout vous voyez la psychologie c'est une thérapie il faut prendre le temps parce que quand les psychologues là nous avons terminé ils ont donné notre rendez-vous allez les psychologues là même pour dire parler avec nous ça vous connaissez les enfants là n'ont pas peur qu'on reclure quand ils font un mauvais ils ont la horaire et tout mais qu'il n'est pas vraiment qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent faire ces premiers jours je peux venir avec nous ces premiers jours je peux atteindre le psychologue là et puis après je peux retourner quand ces enfants là n'est pas une adolescente quand ils peuvent commencer à quitter la case ils peuvent aller ils peuvent rentrer dans la drogue synthétique ils peuvent faire une mauvaise chose, ils peuvent être coquins là ils peuvent venir avec nous ils ne sont pas capables il y a absolument pareil quand il y a une blessure, il y a un mal s'il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de dispenser, il n'y a pas de faire ce pansement ils pourraient le graver même ça faire ça aussi nous nous faisons l'appel quand on peut venir avec nous, quand on peut avoir un rendez-vous psychologue quand on peut avoir un rendez-vous avec notre officiel il n'y a pas de souverain c'est très important, la suivi avec les enfants c'est bien important mais aujourd'hui il y a des enfants qui ont des problèmes qui ont des adolescents qui commencent à créer des problèmes pour leurs parents mais aujourd'hui il y a des abus envers les enfants donc ces enfants là qui sont justement victimes est-ce qu'il y a une idée de ce qu'il y a un milieu social ça va nous faire sortir ? oui, je veux dire qu'il y a beaucoup d'autres pensées qui sont seulement des gens qui sont au bas de l'échelle qui sont dans ma famille qui sont au bas de l'échelle qui nous appellent beaucoup d'habits nous on ne dit pas ça du tout laisse-moi prendre l'exemple d'habits sexuels qui sont au bas de l'échelle et qui sont au bas de l'échelle mais quand nous faisons cette campagne nous nous remarquons que nous sommes nous sommes dans une high clause society comme nous nous sommes dans une autre bourgeoisie nous sommes dans des cas d'attentats à la pédure qui vient de rapporter alors ça montre nous qu'il y a beaucoup de cas qui silence il y a des gens qui ne connaissent mais ne peuvent pas rapporter c'est ça le problème nous devons faire l'appel pour que les gens viennent de l'avant rapporter parce qu'ils ne connaissent pas pour rapporter c'est des accomplices c'est ça pour toi pour vous dire ça alors il n'y a pas un devoir pour rapporter il y a une obligation pour rapporter un cas de maltraitance des enfants et dans un autre problème qui peut prendre l'employeur monsieur Jory Ratan c'est que les enfants peuvent rentrer dans l'univers de la drogue il y a des gens qui peuvent bien initier ça mais à la child development unit souvent il y a des gens qui ont la drogue aussi qui ont lié à la drogue non effectivement il y a des gens directement c'est très important pour dire ça par exemple pour prendre des parents pour prendre des enfants c'est pas bien ça pour aller à l'hôpital il y a même des parents qui prennent des jeunes qui sont au centre d'Étris-Goumanie qui sont en pleine verte pour qu'ils suivent le traitement mais pour nous faire aussi c'est le plus jeune que nous avons au centre d'Étris-Goumanie c'est un garçon de 13 ans qui actuellement peut suivre le traitement pour la drogue synthétique c'est bon pour dire ça mais c'est vrai quand les personnes bien sûr nous nous avons besoin de la communauté nous avons besoin de la communauté si nous sommes en 2015 nous n'avons pas aucun cas rapporté concernant la drogue c'est très important de dire ça mais nous sommes en 2016 quand la drogue synthétique nous sommes arrivés c'est une statistique pour 100 ans nous sommes en 2016 nous avons trouvé des gens de janvier à septembre 2016 nous avons obtenu 8 cas pourtant en 2015 nous n'avons pas du tout alors nous avons trouvé qu'il y a des dégâts ça la drogue synthétique la peut faire et comment nous avons obtenu ça c'est qu'il peut rapporter nous nous avons beaucoup de cas qui sont rapports au niveau de l'hôpital au niveau du centre par exemple du centre moi pensez qui vraiment effectivement il y a un problème au niveau de la drogue avec jeunes amouris cet après-midi dans l'émission Tempolation nous rappelons nous avons un registre qui nous fait cause l'abus envers les enfants et dans tout l'abus que monsieur Jory Ratan a mentionné ça comprend bien sûr l'abus sexuels et dans d'autres formes d'exploitation comme violence battue et aussi dans certains foyers dans les enfants n'est pas élevé correctement donc si vous avez envie d'intervenir sur ce sujet-là le numéro 1 composé c'est le 213-77-77 le 213-77-77 allez-y la ligne est ouverte et aussi nous rappelons que vous êtes capable de faire des dénonciations si vous êtes au courant des cas donc monsieur Jory Ratan qu'est-ce qu'il a s'il dit quand il gagne des enfants victimes d'abus on peut dire des enfants qui ont une cause de 4 formes d'abus avec eux mais nous allons prendre un cas je vais vous expliquer un cas par exemple des enfants qui font des mauvaises les mauvaises des cas à l'extrême par exemple si nous avons un cas un exemple un papa beau père fait un attouchement le sorti de 8 ans c'est un exemple par exemple vous trouvez que nous avons un cas pareil et la première chose qu'il nous fait c'est la sécurité de l'enfant d'abord c'est très important et la première personne qui a contact avec sa fille bien sûr c'est le psychologue parce que c'est le psychologue avec le psychologue qu'il y pourrait dire qu'il n'est pas arrivé et bien sûr si nous trouvez il nous faut tirer l'enfant si ça c'est vrai bien sûr si nous trouvez que l'enfant dit ça et nous pouvons tirer l'enfant depuis ce toit la sécurité de l'enfant d'abord mais c'est moi nous ne pas tirer comme ça même nous avons un procédure nous avons l'eau de la cour qui nous pouvons tirer qu'on appelle un emergency protection order nous tirer l'eau de la cour nous viendrons avec la famille et nous donnons une copie de l'eau de la cour à la famille et puis bien sûr nous pouvons tirer nous promener au niveau des stations nous promener l'hôpital et puis bien sûr nous pouvons placer dans nos shelters du ministère D'accord les appels commencent à pleuvoir c'est Viraj qui est avec nous bon après-midi Viraj Allo nous avons un petit problème de communication Viraj qui est avec nous ? nous pouvons revenir à Viraj dans un petit moment un petit problème de communication qu'on me fait signer donc tu peux causer l'eau de la procédure qui a suivi M. Djory Ratan qui a gagné une victime un enfant victime d'abus donc il y a un psychologue qui prend l'île en charge avant ? bien sûr comme on m'a dit le psychologue nous sommes un psychologue qui est bien sûr un psychologue là-dessus c'est un call et le psychologue qui est l'enfant d'abord et qui est l'enfant nous travaillons en équipe psychologue c'est du tout ça et là bien sûr nous sommes bien tiers depuis ce toit conjugal notre cellulaire à travers l'eau de la cour qu'on appelle un NPO prend les enfants dans les stations dans l'hôpital et puis bien sûr nous placer les dans le shelter du ministère et puis au niveau de l'accusé ça c'est la police qui veut faire le CDI où c'est qu'il veut faire le guide de bien-être de l'enfant de continuer de faire suivi psychologiques avec l'enfant parce que l'enfant n'est pas prêt aussi pour donner une société de mettre tout de suite nous comprenons c'est parce que c'est traumatisant pour l'enfant Mais avec le temps que nous pouvons trouver, qu'à ce que l'on peut continuer de faire son counselling, l'enfant-là est pour prêt, les gardons sur ce test-mètre et puis bien sûr, finir par ce test-mètre où la police fait son enquête et bien sûr, nous nous faire suivre au niveau de l'enfant. Nous avons Amina qui est avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Amina. Bonsoir, bonsoir les invités. Merci. Je suis en train de me dire que c'est un bonhomme, que je suis en train de trouver, que je ne suis pas en train de trouver, les enfants sont traumatisés, je suis en train de mordre beaucoup pour les enfants. Il y a souvent l'esprit qui revient, parce que vraiment nous sommes beaucoup fatigués. Moi, c'est un enfant, nous n'est pas dans l'école première, mais dans l'école première c'est maternelle. Mais vraiment, nous avons trouvé quelque chose bien incroyable. La qualité qu'ils mettent là, c'est que ces enfants-là, ou qu'ils peuvent assiser, ils peuvent lire, ils peuvent assiser, causer, ils peuvent tous les enfants, ils peuvent mordre, ils peuvent mettre dans les enfants, ils ne peuvent pas écouter comme ils étaient assis en place, mais les enfants, ça, ou ils peuvent causer. Ou bien ces enfants-là, dans les briques qu'ils deviennent faire, ou ces enfants-là, ils peuvent pleurer, pleurer, ils se sentent inarrêtés avec eux, ils deviennent tranquilles, ils sont mis à l'ouvrir à la route, tous les enfants sont assis en place. Mais pas facile, pas juste les parents. Est-ce qu'il y a une rapport au niveau de la CIDU ? Oui, nous ne faisons pas ça, mais je ne sais pas ce que nous avons fait pour ces enfants-là, aujourd'hui, ces enfants-là peuvent faire ce que j'aime. Je ne sais pas facile, nous avons fait ces enfants-là. Est-ce qu'il y a un psychologue du ministère et de la CIDU ? Oui, oui, oui. Bien, bien, bien. On va nous faciliter beaucoup à travers ça. Moi, je remercie, CIDU, mais ce qui pertient à ça, moi, pas connaît moi, pas facile. Vraiment, nous, les parents, les parents, les parents, dans l'école aussi, nous, nous avons un problème-là. Oui, mais moi, vous pensez bien de continuer à encadrer les enfants-là, vous ne pouvez pas nous laisser les seuls. Oui, mais si, comment dire, les enfants-là, parce que j'ai pour redémander ça, j'ai pour raconter tout ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a. Non, les bons qui nous paraissent, j'appelle ça, c'est un événement-là. Moi, moi, vous pensez bien de continuer à encadrer les seuls-là pour l'éducation-là, c'est bien important. Et moi, je suis bien content qu'il faut prendre l'enfant, qu'il faut qu'il y ait au niveau de la CIDU et qu'il faut qu'il y ait une aide qu'il y ait au niveau de la CIDU. OK? OK. Si vous trouvez un problème encore avec les enfants-là, pas hésiter, madame, ou vous retournez au niveau de la CIDU. Oui, pas un problème. OK, merci. Merci, Amina, pour l'appel et nous, Salman, qui est avec nous. Bon après-midi, Salman. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et moi, j'ai des enfants qui viennent battre, et j'ai des voisins qui ont été dénoncés. Maman, papa, batte, j'ai des voisins qui ont été dénoncés, qui ont été dénoncés. Et moi, j'ai des enfants qui mettent des enfants-là, même si j'ai appongé l'école, un mois, deux mois. Je ne sais pas qu'il y ait une mauvaise tentation, mais j'ai des enfants dans le centre où il y a plus bonne éducation, que dans la cas où il y a une mauvaise tentation. J'ai des enfants, mais j'ai trouvé des enfants là-bas. OK. Bon, laisse-moi répondre. Il y a des affaires, donc. Vous ne pouvez pas apprendre à trouver des enfants dans le centre. Vous avez besoin de comprendre les affaires qu'il y a des enfants sous place, il n'y a pas de shelter, il n'y a pas d'un centre. Oui, il y a des enfants qui nous tirent, nous, par exemple, qui nous mettent dans le shelter là. Moi, j'ai des visites, j'ai des psychologues, j'ai des visites. Pourquoi, ce qui s'il y a de la période qui va passer, c'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas de mauvaise fréquentation, c'est pendant ce vacances, et ainsi de suite, quand il y a des congés, tout ça, il y a une place pour qu'ils sont capables d'aller récréer, pour qu'ils apprennent des affaires. C'est ça qui est une colonie de vacances comme ça. Bon, ce qui est capable de dire, c'est bon, il faut me faire ressortir. C'est-à-dire, nous avons une section qui nous appelons le National Joint Council. Quand ils organisent des activités pour les enfants, surtout dans les congés à l'école, dans les centres, parce qu'il y a 60 communautés, centres sociaux, centres de femmes, tout ça, à travers l'île Maurice, nous avons ça. Et vous pouvez trouver que les enfants sont venus, surtout dans les congés à l'école, nous faisons dans la semaine, comme le jour de l'école, nous faisons lire chaque samedi, demi-journée, et quand, bien sûr, c'est congé, c'est tout le jour, le NCC a organisé une activité pour ces jeunes-là, au niveau de tous les centres, à travers l'île Maurice. Moi, je vais dire, bien sûr, qu'il y a des enfants, il faut faire un National Joint Council, parce qu'il y a des enfants qui sont venus, il faut faire une activité récréative, tout ça. D'ailleurs, je fais ressortir, à maille, il y a des centres de créativité pour les enfants. Parce qu'il y a des lettres au National Joint Council, au PS du ministère, et là, on va dire qu'il n'a pas voulu gagner sa place-là, pour qu'il va dire qu'il a fait une activité récréative au niveau du centre. En effet, et ça, on n'a pas déjà fait de bonnes, mais tout d'abord, on nous prend Anita qui est avec nous. Bonsoir, Anita. Bonsoir. 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 Moi, moi, ma maman, qui m'occupe de la chaleur, j'ai eu un problème avec mon monsieur. Je suis dans l'hôpital, elle a misé une promesse pour nos enfants aller. Et là, nos enfants, quand ils étaient là-bas, ils n'ont pas bon du tout. Ils n'ont pas une semaine, ils n'ont pas besoin là-bas. Est-ce que, madame, vous avez déjà fait un rapport de ça, ou est-ce que vous avez déjà fait un rapport de ça, que vous avez fait un rapport de ça ? Oui, enfin, je te connais, mais... Pas le filet qu'on dirait où ? Je n'ai pas l'arrivée, mais... Des mots de vos enfants qui n'arrivent, vos enfants, me racontent-moi. Non, moi, ce qui peut arriver là, les bons m'ont fait ressortir, les bons qu'on ne finit faire au complet. Mais ce qui peut arriver là, ces enfants-là pour être suivis par un psychologue, les plus écoutent ce qu'ils en font là pour dire, et bien sûr, le psychologue, là, pour en équipe, au niveau de la cédure, en équipe, elle a amené l'hôpital d'où ? Mais en attendant, M. Diori Ratan, il a une complète, il a une affaire qui, s'il savait vrai, il est assez grave. Je ne suis pas capable de prendre un risque, je ne suis pas capable, au moins, ce qui n'est arrivé vraiment, je ne suis pas capable de faire une enquête. Ce qui n'est arrivé, comme Mme la pédiaire, quand il finit d'y aller, le chef, tout de suite, il va confirmer si il est libéré, c'est démontré. Ça nous fait tout de suite. Parce que c'est un indienno qui, le chef, il a fini d'y aller, non, qu'il s'allait faire. Ça, c'est pour une première instance. Mais l'enquête peut finir. Mais l'enfant-là, en attendant, il reste là-bas ? Non, l'enfant-là a libéré sur le niveau du shelter, oui, mais il faut gagner l'encadrement voulu. Qui m'opère au-dire pour ça ? Par exemple, quand il y a un officier, il y a un officier qui prend son enfant, qui l'amène pour visiter ses parents. Nous disons lui comme ça. Il pourrait retourner au shelter pour dire qu'il y a des enfants là-bas. Les enfants-là, tu sais, il n'y a pas retourné au niveau du shelter. Nous disons d'accord. Quand l'un officier retourne au niveau du shelter, il récause avec l'enfant-là. qu'il y a des enfants là-bas. Et puis, je sais, l'enquête continue. L'enquête continue dans qui façon ? Il y a une psychologue qui suit ces enfants-là au niveau du shelter. Ces enfants-là, il pourrait être référé avec le psychologue. Qui fait mon pédiat ça ? Parce que c'est le psychologue qui peut écouter ces enfants-là pour prendre tout détail avec lui. Et à travers ce détail qui nous brille avec le psychologue-là, l'enfant-là, nous pouvons prendre une mesure qui vise encore. D'accord. Magistrat, tu es au courant, vous connaissez ? Oui, c'est ça. Je suis un magistrat demandant un rapport là. Mais comme vous avez un rapport, quand vous avez un rapport, vous avez un magistrat et la magistrat prend une décision là, madame. OK ? Après, vous connaissez-vous à mon garçon ? Il y a un petit peu et il n'y a pas de dire parce qu'il y a des enfants qui ont une finition là-bas. Non, mais vous connaissez une nouvelle psychologue-là qui est un travail qui est professionnel. Je peux connaître comment vous avez l'information avec lui pour qu'il va dire qu'il va servir à faire l'enquête. OK ? D'accord, Anita. Merci beaucoup pour l'appel pour le témoignage aussi et c'est une maman qui peut rôder de récupérer ses enfants. Là, nous comprenons pour nous révéler sa question-là. Quelle est la procédure à suivre ? Là, nous avons Farida qui en vient intervenir. Bonsoir, Farida. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, bonsoir les invités. Bonsoir. Oui, je vous remercie de nous aussi de nous rendre droit à venir. Nous sommes bien contents de ces jeunes de nos enfants pendant qu'on faisait l'école. On est ici, là-bas, qui sont dans un mauvais chemin. nous sommes contents de ces jeunes pour gagner une activité parce qu'ils ne nous sentent ici. Nous avons des enfants, nous avons des enfants, nous avons des enfants. Nous sommes contents de ces jeunes ici pour les bons si nous avons une activité. Mais comme ça, les enfants ne sont pas ici, ne sont pas là-bas. En fait, ils vont nous lier. Nous connaissons comment nous nous avons nos enfants. Donne-nous l'endroit pénal. Ces jeunes pour les invités là, mon nom, il est grâce à sonner. si nous ne pouvons pas faire ça, nous faire ça. C'est un problème. C'est-à-dire que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut faire des sociétés ou même faire des sociétés qui ont un centre comme tout. Comment ça passe? Par exemple, ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez fait un centre qui est comme tout là, vous avez fait des demandes avec ça. Au fichier, c'est-à-dire que ça va passer à travers le monde. Ce qui se passe comme ça même. Par exemple, vous avez dit, vous avez dit, un exemple, ou un centre social et allez, il y a envie qu'il organise une activité dans l'endroit pour les enfants. Là, ça sent ça, il contacte le NCC comme le National National Council, même la CDU, pour qu'il va dire qu'il ne va pas faire une activité pour les enfants dans l'endroit. Et bien sûr, mon caractère, c'est-à-dire qu'il peut gagner beaucoup de l'appel et bien sûr, il peut faire beaucoup d'activité surtout là, pendant qu'on est à l'école, il peut faire beaucoup d'activité pour les enfants. Et là, c'est Gopal qui est avec nous. Bonsoir, Gopal. Allo? Oui, bonsoir, Gopal, nous ne peux écouter. Oui, je connais un problème. Oui? Pas un tel problème, non. Vous connaissez un paquet de cigarettes au Liban que vous allez acheter un paquet de cigarettes. nous ne peux cause un abus envers les enfants cet après-midi. Nous ne peux cause de la cigarette, de la cigarette. Si nous avons un kit complète pour faire un paquet de cigarettes. ou capable de contacter nos départements corrects, pas corrects. OK? Merci, merci, Gopal. Allez, OK. Et sur ce, nous pourrons un petit pause et nous pourrons revenir juste après ceci. Tempula saut ou la voix ou si met la lumière. Vous êtes plutôt du style aventureux et vous rêvez de visiter le Kruger Park, sanctuaire sauvage en plein cœur de l'Afrique du Sud. Et si vous choisissiez vous-même votre destination pour les vacances ? Top FM, where it all happens. Serving Mauritius ! The fastest growing online media, topfmradio.com Top FM, Top FM, Mauritius ! 24 heures a day Eh, il y a boxe à qui dire ? Airbox ? Assez mon internet rapid net. Monsieur, un fait en illimité. Monsieur, vous vendez un game online, vos parents. Est-ce qu'à 180 millicaux gratuits avec zéro rentable téléphone. Et là, vous allez aller en téléphone pour installer Airbox. Qui était ? Mais mon papa qui peut attend pour mettre Airbox. Pas ! Pour toute nouvelle souscription jusqu'au 30 novembre, Airbox vous offre l'internet illimité gratuitement jusqu'à fin décembre 2016. Zéro frais d'installation. Venez vite dans un des showrooms M-Tel pour en profiter. Tempola Sour. Où la voix ? Où s'y met la lumière ? Rebonsoir à tous les chers auditeurs de Top FM. Nupéko cet après-midi de Tempola sur leur violence abus plutôt envers les enfants. Et pour parler de ce sujet, ce soir, c'est M. Jory Ratan de la Child Development Unit qui nous a invités sur le plateau. Donc, plusieurs auditeurs, M. Jory Ratan, qui n'intervenaient juste avant la pause. C'est Amina qui n'a causé l'India qui a mis une femme des petits-enfants et des petits-enfants dans le maternel, donc il a besoin d'un en bas d'âge dans un godam, dans la pré-primère. Est-ce que souvent, j'ai eu un cas pour arriver dans l'école ? Bien sûr. J'ai besoin de faire ressortir qu'au niveau de la CEDEU, il y a une section spéciale qui s'appelle le Childhood Development. C'est une section que nous avons qui travaillent pour faire visite sur prise dans une goderie pour s'ouvrir les enfants dans une goderie et s'ouvrir les autres biens et les autres choses qui manquent dans une goderie. Et nous avons une action qui est en train pour les goderies et pour les respecter les hommes qui ont besoin. Nous avons un cas aussi que beaucoup de personnes qui téléphonent au niveau de la CEDEU qui rapportent nous, par exemple, nous avons une goderie illégale qui est une personne. Nous avons besoin de remercier les membres du public qui téléphonent et nous disent qui est une goderie illégale et nous avons un officier qui doit intervenir. D'accord. Et là, M. Jury Ratan, nous avons l'Ombuds Person for Children qui est avec nous qui va intervenir en direct. Rita Venkata-Soumi qui est avec nous. Bonsoir, Mme Venkata-Soumi. Bonsoir. Donc, nous rappellons samedi-là, c'est la journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants. Nous connaissons Wendy Moon qui milite contre ça. Et donc, disons-nous qu'il ombuds Person l'y fait contre ce qu'ils nous capables, considère comme un vrai fléau dans nos sociétés. Est-ce que tout d'abord vous pensez que la situation l'est grave à Maurice? Écoutez, la situation l'est préoccupant parce que tous les jours nous tendons à travers les termes d'ailleurs tenant un enfant qui est victime d'abus. Une forme d'abus quand nous causons abus, nous causons sexuels, nous causons négligences, nous causons abus physiques, l'abus verbal. Alors, nous tendons irrégulièrement dans un petit pays de 1,3 million d'habitants et parfois, oui, nous trouvons à l'homme. Alors, nous voulons les recevoirs bancaires qui, par exemple, un enfant est victime d'un faux abus et qui ont une autorité concernée, différentes autorités concernées, disons qu'il n'est pas un anony. Alors, il y a là le bureau de l'embout de personnes pour rentrer en jeu pour faire des choses 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 que ces enfants-là sont traités. Je vais prendre l'exemple. Disons-nous dire, qu'il n'y a pas de la crèche d'aller là. Je ne pense pas d'une la crèche, x la crèche, nous partions pour une personne et là, il y a des enfants dans la crèche avec les bâtiments. Du monde connaît un rapport de l'autorité concernée et l'autorité concernée par Saint-Lenri. Et là, le public, une fois, deux fois, trois fois de l'autorité concernée par Saint-Lenri, le public disait un rapport de cas au bureau de l'embout de personnes et nous, au bureau, on va l'enquête et nous reprends ça avec l'autorité concernée. Pour faire des choses qui sont des enfants qui sont en spas stricté là, je dois respecter. Alors, il y a des bâtiments qui ne sont pas de l'un bureau. Justement, on est bien qu'à trèche de la complaite au bureau. C'est ce qu'il a fait de la complaite. Rita, il y a des bâtiments souvent, nous trouvons que selon les statistiques, 90% des cas sont des personnes issues du cercle des enfants. donc du cercle de confiance de l'enfant qui sont les agresseurs. C'est surtout quand on ne peut que les abus sexuels. Voilà. C'est surtout quand on ne peut que les abus sexuels. Oui, oui, oui. Ça, c'est la recherche qui montrait ça. Dans ce cercle-là, il y a une relation un peu secrète avec l'enfant pour qu'il n'y en fasse. Il n'y en a pas des non-suit. Alors, tout ça, nous, 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 il y a assez que comment il y a pour autant nos enfants de très vigilants dans l'époque dans lesquels nous vivons. On ne peut pas mettre l'état policier au sein de nos familles, mais nos parents deviennent vigilants, nos parents deviennent suivre nos enfants parce que nos enfants deviennent être vulnérables et malheureusement parfois dans l'entourage immédiat de l'enfant capable et non, un potentiel aviseur qui exploite l'enfant. donc le rôle des parents est très, très important. En effet. Et donc, comment t'allais, là, moi, tu peux démarquer qui ombudsperson au bureau donc, les faire, les faire justement pour lutter contre sa fléau-là? Premièrement, le bureau de l'ombudsperson, nous travaillons d'après la loi, l'ombudsperson pour children artistes. Première affaire, nous faisons beaucoup de sensibilisation. C'est ça, il donne la loi, ça. Le besoin sensibilise tout le monde, tout le monde l'institution concernée concernant la protection de l'enfant, la protection de ce bâle-droit. Ça, c'est un travail extrêmement important, hein, parce qu'il vous protège les enfants, il ne besoin qu'il y ait un citoyen qui est éduqué. Ce citoyen-là, il n'est pas sensibilisé, il n'est pas éduqué lui-même, mais lui-même, il vous met des enfants à risque quand il peut dormir en bise, quand il peut dormir dans l'école, quand les enfants-là pour morcer, l'autre nez. Donc, il est bien important qu'il nous fasse un gros travail de sensibilisation à travers le média, à travers l'école, à travers une brochure, du très présent l'hautérain concernant sensibilisation. Deuxièmement, le public mauricien en général, lui-même, qui, quand il trouve un cas d'enfant victime d'abus et d'autorité, il dit, c'est une fonction du bureau, il dit, c'est un bureau ou bien du téléphone bureau 454-30-10 écrit sur une complainte. Et nous, nous prenons notre complainte bien au sérieux, nous faire une enquête pour guéter ces parts complainte là fondées et comment faire pour améliorer la situation de ces enfants-là. Ensuite, vous reconnaissez aussi que l'homme de personnes régulièrement protège les trois enfants, c'est un rapport, chaque année, l'homme de personnes, vous avez déposé un rapport à la présidente de la République, vous avez déposé ça dans le Parlement et les médias aussi dans le droit pour les questions concernant un thème d'actualité, concernant un complaint qu'il a gagné justement sur le but pour faire des choses qui s'en font dans le pays ce droit protégé. D'accord. Nous remercions beaucoup pour l'intervention ce soir sur les ondes de Top FM, Mme Rita Vinkatasomi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Et donc, une première réaction après ce qui, Mme Vinkatasomi, India, aussi, l'India, M. Joriratan, c'est une personne qui a besoin de se faire ce bureau et d'agir quand l'autorité est concernée n'est pas d'agir. C'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Lambotsperson. C'est vrai parce que, par exemple, nous avons même un cas où une personne n'est pas satisfait avec la CDU, la personne au bureau de l'ambotsperson. Là, bien sûr, l'ambotsperson fait son enquête et puis, bien sûr, ça continue. C'est comme ça. Mais, ce que je peux dire, tout d'abord, quand j'ai eu un cas, la première instance, c'est pour vous avoir une au niveau de la CDU ou des autres instances pour la protection des enfants qui n'ont pas bien rapporté, elle a l'as été retrouvée dans mon cas avec Mme Lambotsperson. Je suis capable et bien sûr, je te rapporte le cas. Et nous continuons à prendre les appels. Le numéro A composé, c'est le 213-77-77. Le 213-77-77. C'est Ossène qu'avec nous ce soir. Bonsoir, Ossène. Allô? Oui, oui. Oui, bonsoir, Ossène. Nous en direct sur Top FM. Nous peux écouter. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous peux écouter. Oui, on s'en vient de l'affaire. Mais l'autorité est concernée. Oui, l'autorité est concernée. Nous vous demandons de ne pas écouter la radio, Ossène, écoutez uniquement dans le téléphone la communication. Il vous passe bien. S'il vous plaît. Merci. Oui, l'autorité est concernée, mais je ne veux pas faire un podcast. Il y a un gouvernement qui ne peut pas payer ce qu'il y a. Mais je peux faire un travail, je ne veux pas faire un travail. Je ne veux pas faire un passeport. Je ne veux pas faire un passeport. Ce n'est pas bon. On doit être payé du gouvernement dans le gouvernement. Non, Ossène, là, nous spécifions ce qu'il y a. J'ai pas gagné de la satisfaction en ce qu'il y a. Il y a une fière. C'était dans l'autre coup. Dans plusieurs autres secteurs d'activité, pareil, comme la cour, quand on n'a pas gagné de la satisfaction en un disement ou en droit à prendre recours à d'autres instances suprêmes. Donc, là aussi, c'est pareil, quand on n'est pas satisfait avec ce qu'il y a. Il y a donc un recours avec une personne pour les enfants. Nous vous prenons un prochain appel. Nagen qui est avec nous. Bonsoir, Nagen. Allo? Nagen qui malheureusement n'est-ce qu'il y a un souci de communication. Donc, nous rappel Asen plutôt. C'était Asen qui est avec nous. Bonsoir, Asen. Oui. Oui, bonsoir, Asen. Ou en direct, je te peux faire. Nous ne peux écouter tout. Oui, allo? Oui, nous ne peux écouter tout. Allo? Allo? Oui, oui. Oui, voilà. Vous ne peux écouter la radio en même temps, Asen. Oui, allez, d'accord. Oui, moi, j'ai une petite expérience pour vous raconter à le moins professeur de collège. Oui? Oui. Oui, nous ne peux... Alors, j'ai envie de vous montrer comment dire que tous les temps... Eh, oui, allez, d'accord, une minute. Alors, oui. Et ce qui est arrivé là, tous les temps, c'est que je me remercie de défendre nos enfants et de mettre tout le... 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 le professeur. Et bon, je vous raconte... Je vous raconte un petit expérience pour finir là. Alors, un bonjour, je travaille dans la classe de Forme 4, un garçon, qui est devant, pour faire l'explication, tout le monde est suivi. Le garçon là, tu es sur le dis, il commence à manger. Alors, normalement, ça fait un agacement, alors, je dis à nos enfants là, comme ça, mais qui fait de faire manger, je vais lever, je vais manger. Je dis, il est bon, il est bon, il est bon. Je vais manger, il n'est pas d'accord, je dis, il est levé, il n'est pas d'accord même. Alors, tous les enfants, normal, je ne suis pas fait content. Alors, dès que je vous trappe sur la main, tu sais, la main sur l'épaule, je vais aller de haut. Il est là de haut. Il y a de haut qui fait, il est bon, il est bon, ce parent, c'est de vous, c'est de vous, c'est de vous, vous avez un raconteux là-bas, sans même, c'est de vous, et plus tard, il y a un rapport dans l'école, soi-disant, je vais avoir une rentrée, des enfants là, je vais avoir une rentrée, avec des enfants. Alors, les enfants, ils ont une tendance, causement ancienne, avec leurs parents, alors, C'est que CDU elle raconte n'importe quoi. Après CDU, sans même qu'il y ait de la vérité, ce qu'il y avait un rapport, ça voulait ça à l'école. Allô, 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 c'est que je m'ai envie de demander, allô, mais tous les temps, ce sont les grands qui entousent, les enfants m'entousent, les enfants sont bien rusés maintenant. Ce n'est pas même rusé de me parler, moi, aujourd'hui, peut-être cette affaire de CDU, cette affaire de nos enfants, tous les droits, 8 droits, ce n'est pas 10 droits pour les enfants, c'est qu'il y a tellement de droits de faire ce que je t'ai en vie. D'accord, merci Arsène, je pense qu'on ne comprends le point. Donc, M. Jory Raton, tout d'abord, nous réveillez quand même, nous, c'est qu'il y a Ossène, Indien, avant Arsène, Ossène, qui n'a causé l'HPV, Indien, Rol, CDU, tout ça, là, quand même, nous, vous donnez un droit de réponse. On va bien expliquer qu'il faut dire que la personne n'est pas satisfait avec le service de la CDU d'abord, dès le cas, au niveau de la mode de personne, le cas, après ce qu'on plaise là-bas. Mais il ne comprend pas, on l'explique bien, bon, ça, c'est OK. Bon, tout d'abord, bon, l'enfant ne fait une complainte, nous pouvons, d'accord, nous pouvons écouter l'enfant, parce que c'est qu'il y a une enquête là-bas qui est en cours. Ça même, pour, comme si, il y a une véracité dédiée à l'enfant, de la plainte, qu'est-ce que je te fais exactement ? Voilà, comme on peut dire, nous, il y a des spécialistes qui nous appellent un psychologue qui guide ces enfants, ça, c'est un, mais il faut nous faire ça aussi, il y a des professionnels, moi, il faut connaître ça plus bien qu'il y a moi. Au niveau du ministère de l'éducation, nous avons les social workers, nous avons les psychologues du ministère de l'éducation, par exemple, pour ça que là, mon cher, le psychologue du ministère de l'éducation, il y a des enfants, les social workers, nous avons les parents médiataires de l'école de la bonne collègue, ils nous connaissent très bien. Bien sûr, en parallèle, les CIDU aussi, CIDU aussi, c'est un psychologue, c'est un officier aussi qui fait l'enquête. C'est-à-dire, pas seulement l'enquête finit vers la CIDU, l'enquête finit menée aussi par le ministère de l'éducation avant qu'il y ait une conclusion. Ça, les bons mots faire ressortir. Et bien sûr, quand l'enfant fait une complainte, pas mon diable, le psychologue, le officier de la CIDU, le psychologue du ministère de l'éducation, nous autres officiers en cours, ces enfants-là donnent tous les détails, ils n'ont pas le rapport au psychologue, mais alors là, le ministère de l'éducation, qui prend bien, ce qu'il faut bien faire, ça, c'est bien l'action, le ministère de l'éducation qui nous apporte. OK ? C'est pas comme ça, même ça. C'est ça, nous pourrons voir un petit pause et nous pourrons venir juste après ceci. Nous pourrons voir l'abus envers les enfants. Vous êtes capable de téléphoner sur le 213-77-77. Tempula, ce, où la voix, où s'y met la lumière ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Top FM, where it all happens. You are the DJ, is brought to you by... Mauritius Telecom. You are the DJ powered by Mauritius Telecom. You are the DJ, is brought to you by... Mauritius Telecom. You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... You are the DJ, is brought to you by... If you know some statistics here... The majority of the cases during the school... During the school... When we ask you about the children who rest into the classroom... And to notice... The별룹es get very many cases, for example... The 키, is brought to you by... There are many family, as well... You are the DJ, a子, a cousin... So, in the moment... Our parents, we... There are many children who are the only people... Il a dit, « Guit bien avec qui ça ne l'a pas, et qui est tous nos enfants, surtout quand j'ai l'école. » Parce qu'il n'y a pas qu'à faire confiance à tout le monde. Nos propres familles même, nous n'y a pas qu'à faire confiance. Et d'après les statistiques, il peut prouver qu'il plait beaucoup. C'est nos propres familles même qui peuvent faire cette bêtise. Alors, ce qui est motivé à nos parents, qui rendent un service, guit bien, et qui ça ne l'a pas, et qui est tous nos enfants, et surtout faire un follow-up. C'est un coup que nos enfants l'a été, qui peuvent faire, toujours keep in touch. Nous ne sommes pas connus qui va arriver dessus. Anita, tu as intervenu plus tôt dans l'émission, l'incausé, un brin éminu, comprends-le. L'incausé, ce garçon, l'idat shelter, apparemment ce garçon est une victime d'abus là-bas. Et l'ipédia, il a envie de récupérer ce garçon parce qu'il a un problème en ce métier. C'est à la suite de ça qu'il prend ce garçon et met l'idat shelter. Mais l'ipédia, il a envie de récupérer ce garçon aujourd'hui. Est-ce qu'il a accepté une demande comme ça ou bien il y a beaucoup de procédures à suivre? Il y a une demande pour récupérer ses enfants depuis shelter. Mais quand il fait sa demande là, il faut faire rester au tiers, le magistrat vous demande un rapport du probation, vous demandez un rapport de la CDU, si besoin eux, vous demandez un rapport au psychologue. Il est là, à travers ce rapport-là, le magistrat vous décidez si ces enfants-là les pourraient rester dans le shelter ou les pourraient être sur la famille. Ça, c'est la décision finale, c'est le magistrat. Il ne faut pas oublier aussi. Quand nous tu prends ces enfants-là, nous tu prends-les à travers un autre accord qui est allé là-bas, qui nous appelle un emergency protection order. C'est-à-dire que si nous faisons une application pour tirer nos enfants au niveau de la cour, bien sûr, c'est la cour même qui peut prendre la décision. Est-ce qu'il faut continuer à garder l'enfant au niveau du shelter ou pour retourner à sa famille? En effet. Et les enfants, donc, vous pouvez dire, les enfants sont dans le shelter, mais est-ce que ces enfants-là, ces enfants-là, ces enfants-là, ils restent tous les temps dans le shelter? Ah oui, ça c'est une question bien intéressante. C'est une question bien intéressante. Vous allez dire, je vais vous faire ressortir. Shelter, c'est une place temporaire. Jusqu'à l'enquête, je dirais, où nous trouvons une autre place pour les enfants. Mais ça, c'est tout là-bas. Mais, vous pouvez trouver un point où je fais, par exemple, si je fais des enfants, nous nous mettons dans le shelter, où tout est dans notre proche, qui n'est pas capable de faire du monde. Arrimez ça, notre proche-là, nous nous faisons de faire du monde. Disons une tante, nous allons prendre des enfants-là. Ok, c'est vrai, mais quand il y a une chose, nous nous prendrons devant la cour, parce qu'il y a une autre cour pour nous prendre des enfants dans le shelter. La magistère a demandé un rapport aux familles, a demandé un rapport, un rapport, un rapport, un rapport, un rapport au CDU. La magistère a décidé de s'appuyer pour les familles. Ça, c'est une. Deuxième, il est possible aussi que ces enfants aient une institution. Qui nous permettra de dire pour ça? Nous faisons une application, par exemple, de différentes institutions que nous avons à Maurice. Par exemple, SOS Village, TRDP, c'est un exemple que nous pouvons donner. Nous créons une liste de ces institutions-là. Et ces institutions-là, nous avons une place pour ces enfants-là, ce n'est pas pour garder pendant deux ans, trois ans. Nous t'avons de la cour, qui est appelée le comité à l'hôteur, et nous prenons ces enfants-là, nous placer dans ces institutions-là. Et la dernière chose qu'il y a actuellement, qui nous connaissons très bien, d'ailleurs, le ministère a fait beaucoup de campagnes là-là, c'est les familles d'accueil, qu'on appelle le foster care. Nous avons beaucoup de familles qui, par exemple, pour les enfants, ou même qui ont des enfants qui ont envie d'accueillir les enfants que nous autres, nous vivons au niveau de la CDU, dans une section foster care unit, qu'on trouve à Phoenix. D'ailleurs, nous avons une helpline qui est le 187, de 9h à 4h, qui a été intéressé pour accueillir les enfants que nous autres. Nous avons une formule pour remplir, une procédure, pareil pour faire la cour, et nous avons aussi une décision finale sur le magistrat qu'il faut prendre. Nous avons une chance d'accueillir ces enfants-là que nous autres, temporairement. Nous avons une chance de faire ressortir, qui, quand nous pouvons accueillir ces enfants-là que nous autres, chaque mois, nous avons 5200 euros par enfant. Avant, nous étions environ 500, mais maintenant, nous avons 5200 euros. Et non, les familles qui viennent accueillir ces enfants, nous avons une chance de faire... Non, nous avons besoin de dire les francs. Il est vrai aussi, nous, mais nous ne dis pas parce que nous avons ça. Parce que nous avons besoin d'accueillir, nous avons un board qui est chez nous, pour dire, quand nous avons rempli d'autres formulaires, faire une interview avec eux, nous avons un psychologue qui a fait eux, un officier qui a fait eux. Nous avons besoin d'accueillir ces enfants-là, nous avons besoin d'accueillir ces enfants-là, nous avons besoin d'accueillir ces enfants-là. Mais, justement, nous avons une procédure à suivre si nous avons une demande d'adoption pour les enfants-là ? Non. Adoption, c'est un fait différent. Bon, nous avons besoin d'adoption, c'est une autre chose. Famille d'accueil, c'est une autre chose. Famille d'accueil, par exemple, vous ne pouvez pas accueillir, d'ailleurs, moi, je me disais où, vous ne pouvez pas accueillir ces enfants-là pour une période maximum de deux ans. D'accord ? Mais, tandis qu'adoption, ça nous connaît très bien, c'est quoi, adoption ? Adoption, c'est où les enfants-là viennent pour eux, ils peuvent être signatifs ou adopter les enfants-là. Donc, les enfants-là pour être dans la famille d'accueil-là, juste pendant deux ans ? Oui, maximum de deux ans. Ok ? Mais... Après ça, deux ans-là qui est arrivé. Exactement. Quand on retourne au shelter, ou pendant ça, deux ans-là. Quand on participe à un problème, la famille biologique, c'est pas un arrêt de bois, un arrêt de fumée, l'environnement est censé, tout est correct, quand on retourne à sa famille biologique, les enfants-là retournent là-bas. Parce que, si les enfants-là retournent là-bas, les enfants-là reflèrent, ils sont corrects. Tant mieux. Mais, ce n'est pas qu'à partir même, les enfants-là retournent au niveau du shelter. Donc, moi, je disais, beaucoup de gens confondent l'adoption avec la famille d'accueil. L'adoption passe au niveau de la Cour suprême, qui nous connaît très bien, et puis, les familles d'accueil passent au niveau de la Cour des districts. Et, nous avons Bruno en ligne qui souhaite intervenir. Bonjour, bonsoir plutôt, Bruno. Oui. Moi, j'ai une question qui m'a dit à mon père, comment dire, et je vais nous en voir. Je n'ai pas trop confiance à mon père. Je n'ai pas eu le père. Et mon père, comment dire, il y a une tournée, le père. Mais, il m'a poussé à faire de ce cas-là. Il m'a dit, il m'a dit, il m'écoute. Bruno, ce question, c'est, il m'a dit souvent, je pense, c'est ce que je peux dire, la plupart des cas, souvent, nous attendez, c'est le père, c'est le père, c'est le père de la maman, c'est le père de la mère, ce qui peut vivre en concubinage. C'est là aussi, beaucoup de cas arriver. Oui, d'après les statistiques, c'est comme ça, nous avons plus beaucoup, par exemple, c'est le père qui est accusé, entre guillemets, comment dire, mais nous n'avons pas dit le père, nous n'avons pas un généralisé, il ne va pas nous faire ça, mais il est vrai d'après les statistiques qu'on a apporté, nous trouvons qu'il y a beaucoup de cas, pas seulement qu'on peut causer, qu'on peut causer, qu'on peut causer ça bisexuel qu'on peut battre, ou les autres formes de maltraitance, abus physiques abus émotionnels, psychologiques les autres abus aussi, vous trouvez papa, papa, père, qui les autres abus, les autres enfants qui peut vous en faire, d'ailleurs, il y a un bout qui peut vous en faire, mais voilà au commencement de l'émission, téléphone 113-113 ou donne-nous l'information qui vous a nos fichiers pour intervenir, et bien sûr nous pourrons écouter l'enfant, les psychologues pourront écouter l'enfant les s'y raconter, et quand on va là, pour raconter qu'il y a un problème, qu'il y a une maltraitance qu'il peut subir, et là nous prenons une action vous qui travaille à ça, les enfants-là les enfants-là, c'est-à-dire qu'ils ont ressenti est-ce qu'ils vraient même qu'ils ont moqué qu'ils fassent ou qu'ils ont moqué pour ça, les incidents-là enfin, tout dépend de la nature du problème mais laisse-moi dire, généralement, globalement, qu'il peut arriver vous voyez, nous, ce qui nous peut remonquer pour moi, de 15 ans, au niveau de la situation, c'est que moi, je peux remarquer qu'il y a un problème au niveau de la foyer familiale qui me peut redire pour ça ? je peux dire, par exemple, que là, actuellement nous pouvons gagner beaucoup de problèmes entre des couples ça veut dire que les parents-là même peuvent donner un bon exemple pour les enfants-là vous pouvez trouver, vous pouvez discuter devant ces enfants-là même mais ces enfants-là, qui peuvent apprendre il y a une violence domestique avec ces enfants-là et quand ces enfants-là vivent dans un environnement pareil à soir, ils ne peuvent pas rester dans la casa ils sont aussi quand ces enfants-là sont aussi à soi, qui peuvent être dans le haut la drogue synthétique tout le monde va être dans le haut qu'aucun vole pour me dire dans le haut le père ne peut plus faire confiance sa famille ne peut plus faire confiance aux camarades qui sont là qui veulent faire confiance ? à mon camarade camarade c'est-à-dire, mon camarade qui promène dans le haut moi, l'appel que je fais avec mes parents qu'ils restent bien dans la famille pour qu'ils soient les enfants-là qu'ils restent bien dans l'environnement familial-là ils restent dans la famille ils restent dans la case au lieu qu'il y a ça, ils tombent dans le haut c'est ça l'appel que je fais avec mes enfants moi, ce qui est un exemple que je travaille sur le studio c'est qu'ils puissent remarquer un dialogue entre parents et les enfants-là pour qu'ils restent bien dans leur père ce qui peut arriver aujourd'hui il y a beaucoup de bonnes familles ils ne peuvent pas être d'un ensemble papa est d'un ensemble devant la télévision dans le salon les enfants sont sur le salon les enfants sont sur le salon les enfants sont dans le computer les mamans sont condamnés dans la cousine même ils ne peuvent pas être d'un dialogue alors, si on a un récit sur la table-là, ils ne peuvent pas être d'un dialogue les couilles ou ceux qui ont été causés, ils ne peuvent pas être d'un dialogue mais les dialogues entre parents et les enfants ce qui nous fait? ce qui nous fait de dire? ils trouvent que les enfants ont un problème ils ne peuvent pas avoir tel problème les mamans ont un tel problème les hommes ont un désordre ce qui nous fait? on peut dire que ces enfants continuent un problème pour les enfants il y a beaucoup de bons parents qui sont trop sévères envers les enfants le problème d'un problème il y a un problème pour les papas ils sont leurs camarades de Camaronto ils sont vraiment intéressés ils ne peuvent pas arriver dans un mauvais chemin alors ce que je peux me dire Reste bien avec les enfants Reste comme un ami Avec ces enfants-là Pour qu'il y ait un problème Et sauver vos enfants eux-mêmes L'émission peut toucher à sa fin Et juste avant de terminer M. Djory Ratan Quels sont les numéros A composer pour rappeler aux auditeurs Si j'ai envie de faire une dénonciation Ou bien amener un cas devant la Child Development Unit Alors c'est l'appel qui me refait Avec la membre du public qui paye écoutement ce soir C'est qu'ils ont téléphoné C'est-à-dire 1-1-3 113, 1-1-3 Les 24, le 24 Et vous pouvez téléphoner anonymement De notre banne de renseignement Pour faire le cas discrètement Pour que nous avons tous nos enfants mauriciens Donc voilà, nous nous traitons Le thème de ce soir maintenant C'était Abus envers les enfants Que nous nous causons Toutes différentes formes d'abus Merci M. Djory Ratan On répond à nous l'invitation Et aussi à Lombard's Person For Our Children Rita Vincatasarmi Qui n'intervenira au cours de l'émission Merci chers auditeurs Et bonne soirée à vous tous Pour vous accompagner tout de suite Avec Kevin Dans le drive time Tempula Sous Où la voix Où s'y met l'animé fut Générique La voix On répond Nouvelle En Rocket on est Du On Ok Au On J'ai L